Bonjour à tous, ça y est, l'épopée de Thomas Coville au Tour du Monde a commencé. Son objectif, battre le record du Tour du Monde à la voile en solitaire, qui appartient depuis 2008 à Francis Joyon en 57 jours, 13 heures et 34 minutes. Alors, pour aller au-delà de cette performance, il dispose d'une véritable bête de course capable d'affronter toutes les mers de la planète, son trimaran Sodebo, long de 32 mètres. Tout au long de cette aventure, nous vous donnerons les dernières infos du record et puis nous vous donnerons aussi les clés pour comprendre le quotidien de Thomas Coville à bord de Sodebo. Un homme, une aventure, un record au Tour du Monde, c'est parti ! Dimanche 6 novembre, 14h49, 52 secondes, Thomas Coville franchit la ligne de départ au large de Brest. Lundi, en fin de matinée, il est déjà au niveau du Portugal. Son premier objectif, aller le plus vite possible, passer la ligne de l'équateur en un petit peu plus de 5 jours et ensuite, cap plein sud. La bonne nouvelle, c'est que la météo est favorable. Tout de suite, les dernières images et notamment le moment très émouvant de son départ. J'ai un sponsor qui m'a offert cette liberté de choisir quand je partais parce que c'est des gens qui me respectent depuis toujours et ils m'ont dit, tu fais comme tu veux et au moment où tu souhaites partir et ça, jamais j'aurais de mots pour les remercier de me laisser partir quand je veux pour cette aventure qui fait partie de mon histoire. Donc, ce départ incroyable, à cette date incroyable, c'est à eux que je la dois. On a beaucoup d'espoir. Thomas représente beaucoup pour nous parce que ça fait quand même 18 ans qu'on est ensemble. C'est assez unique au niveau fidélité de part et d'autre. C'est à la fois difficile comme moment et à la fois c'est une émotion que tu reçois ou que tu donnes très rarement dans ta vie. Donc, il faut en jouir quand même. C'est un moment émotionnel extrêmement fort. Et tu le distilles après pendant tout le voyage. Il y a très peu de moments dans ta vie où tu es acteur d'une émotion collective de ce niveau-là. Bon champion ! Ciao Grigo ! Bon courage ! Salut ! Merci Alex ! Merci ! On reste focus hein ! Yes ! Regarde devant ! Ça revienne avant le jour de l'an. C'est ton ! C'est ton ! C'est ton ! C'est ton ! Désolé ! Musique de générique Thomas Coville, à bord de son trimaran, toutes les questions qui vous sont passées un jour par la tête, je les ai posées à Thomas Coville et vous allez vous en rendre compte, il y répond avec beaucoup de franchise et d'honnêteté, 360 degrés autour du monde, c'est le feuilleton de cette tentative de record. Thomas Coville, la question que tout le monde se pose, comment aller à 35 mètres de hauteur en haut du mât ? Très honnêtement, avant je voudrais dire, on n'y va pas très souvent, je n'y vais pas tous les jours, j'y vais soit pour vérifier mon matériel, et ça c'est deux, trois fois par jour, soit pour aller réparer quelque chose. 35 mètres, c'est combien d'étages ? 10 étages. Un immeuble de 10 étages, alors comment tu t'y prends ? Je suis allé chercher ça chez les alpinistes, et donc c'est une poignée qui se met au niveau des pieds, et une poignée qui se met au niveau des mains, et je pousse. Et tu as un baudrier ? Exactement, et donc je monte 20 centimètres par 20 centimètres, et petit à petit, je me hisse jusqu'en haut. Combien de temps ? Quand ça se passe bien, 30 minutes. Quand ça se passe moins bien, ça peut mettre trois heures. Qu'est-ce qu'on voit en haut ? Alors d'abord, c'est le panorama absolument fantastique. Le bateau est tout petit ? Le bateau est tout petit, et souvent finalement, le plus difficile, ce n'est pas tellement quand on est tout en haut, c'est le moment où on commence à redescendre, et que vous pouvez éventuellement vous écarter un peu du mât avec effectivement la drisse sur laquelle vous êtes. Et là, ça m'est arrivé, du coup, vous commencez à faire le yo-yo, et à vous écarter du mât, à revenir dans la voile, et j'en ai perdu une dedans. Je me suis cassé la mâchoire sur une des tentatives autour du monde. Une réparation, ça peut durer combien de temps ? Le maximum que je sois à rester là-haut, c'est deux heures. Mais il faut avoir prévu tout, de boire, de manger, d'avoir anticipé tout ça, sinon c'est catastrophique. Et la question toute bête quand même, quand t'es en haut du mât, qui dirige le bateau ? Le pilote automatique. Là, il n'y a pas d'autre solution. Pas d'autre solution. Par contre, j'ai une télécommande qui, même d'en haut, me permet effectivement de pouvoir gérer encore un peu le bateau. Tomacovil est à coup sûr un aventurier des temps modernes. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous permet de vivre son aventure, cet exploit, cette tentative de record par procuration. Alors des journalistes, des animateurs, des sportifs, des artistes ont tenu à l'encourager et à lui dire combien ils étaient admiratifs de l'exploit qu'il est en train de réaliser. Regardez. Là, je dirais, ça fait un bout de temps que je l'ai. Donc après, il y a une logique du record qui fait qu'il faut être prêt à jouer le jeu et puis à le perdre. Ce n'est pas une propriété privée, un record. C'est un challenge, un très beau challenge sportif et un record qui vit justement. C'est un record qui est attaqué par la concurrence. Et donc, Thomas, par le fait qu'il s'attaque avec un beau bateau, avec toutes ses forces à ce record, c'est aussi valorisant pour le record lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, Tomacovil a le bateau pour battre le record ? Je pense que le bateau a un potentiel de vitesse qui est plus élevé que celui avec lequel j'ai détenu le record. Donc, en toute logique, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, à Tomacovil ? Eh bien, ce que je lui ai dit de vive voix, que je croisais les doigts pour lui. Voilà. Devant un tel défi, nous sommes encore tous de grands gamins émerveillés. Alors, qui mieux que des enfants de 10 ans dans une classe de CM2 pour jouer les interviewers en herbe face à Tomacovil ? Ils vont poser leurs questions avec pertinence, détermination, mais aussi avec beaucoup d'admiration. Alors, oui ! La vérité sort de la bouche des enfants ! La vérité sort de la bouche des enfants, mais aussi de celle de Tomacovil, qui s'est prêté à ce petit jeu avec beaucoup de gentillesse. Bonjour, je m'appelle Zoé. J'ai 9 ans et demi. Et ma question, c'est est-ce que tu manges chaud quand tu es en mer ? Oui, Zoé, je mange chaud quand je pars en mer. C'est même un sujet important. Manger, boire, dormir, récupérer, vivre à bord, en fait. Vivre et de temps en temps survivre. Et on a beaucoup travaillé avec Sodebo sur la qualité de ce que je mangeais. Et c'est un moment particulier de la maison. De ta maison. De ma maison et en tous les cas de l'environnement dans lequel je vis. En fait, ma journée, elle est ponctuée par les manœuvres, par la météo, mais elle est aussi ponctuée par, finalement, à quel moment je mange, puisque tout ça est imbriqué. Tu manges plus en mer qu'à terre ? Je mange plus en mer qu'à terre, puisque je dépense beaucoup plus d'énergie en mer qu'à terre. Je mange jusqu'à 4800-5000 calories au jour, donc c'est beaucoup plus. Pratiquement le double d'un humain normal. Exactement, c'est à peu près le double de ce que je mange à terre. Est-ce que tu perds du poids sur une poche comme celle-ci ? Mes premiers tours du monde, j'allais jusqu'à perdre 12-13 kilos. Il n'y a resté plus grand-chose. Comme dans Koh Lanta, pour ceux qui vont jusqu'au bout. Et maintenant ? Et maintenant, j'en suis presque à 2-3 seulement. Et c'est très très important. Sous-titrage Société Radio-Canada